Musique Yo tout le monde c'est Aurel aujourd'hui on se retrouve pour le challenge battle du nouvel événement de celle parfaite sur Dragon Ball Legends donc c'est le niveau exorciste en soi qui va vous permettre de récupérer quand même 50 cristaux ainsi que quelques autres cristaux si vous réussissez les défis et vous allez voir que ce challenge battle il est pas très compliqué franchement en soi vous allez pas mourir en le faisant parce que les adversaires ne font pas des dégâts incroyables etc contrairement aux autres challenge battle qu'on pouvait avoir le souci de celui-ci c'est surtout le temps parce que on a quand même un boss dans le tac qui a 3 barres de vie déjà c'est quand même assez énorme le temps que tu baisses ses barres de vie on a deux autres adversaires qui peuvent se régèner une fois un petit peu comme le fait Hercule par exemple ou le Vegeta Vert etc donc les Cyberman peuvent faire ça et c'est vrai que là ça devient un petit peu compliqué en gros il va vous falloir une équipe vraiment qui met énormément de dégâts en très peu de temps parce que le souci que vous allez avoir en faisant ce challenge battle c'est le temps c'est à dire que si vous êtes pas assez rapide c'est le time out et malheureusement derrière c'est un petit peu compliqué c'est vraiment ça la difficulté d'ailleurs peut-être que même avec la team que je vais vous proposer il va vous falloir plusieurs essais c'est possible selon si vos Rising Rush sont contrés ou quelque chose comme ça alors sachez aussi que d'habitude ce genre de vidéo j'essaye de le faire avec une team free to play ici c'est impossible clairement quand je dis team free to play c'est des personnages farmables parce que bon certains vont me dire oui moi j'y suis arrivé free to play sans mettre d'argent oui mais tu l'as fait avec des personnages que t'as eu en invocation donc voilà personnages free to play c'est vraiment des personnages farmables mais je vais essayer de vous proposer une team quand même c'est vraiment une team assez basique en soi avec des personnages qui sont assez courants donc vous devriez en avoir certains et derrière aussi il y a d'autres teams qui peuvent passer mais on va parler de tout ça alors au niveau de ma team donc pour le faire alors moi je vous le dis j'y suis pas arrivé en faisant les défis parce que clairement j'arrive quasiment à la fin du temps aussi selon comment joue un petit peu le bot etc parce que parfois les bots sont assez passifs dans ce qu'ils font et c'est vrai que ça peut être assez saoulant surtout quand on manque de temps comme ça donc voilà mais on peut au moins y arriver avec la team que je vais vous proposer donc au niveau des trois personnages que j'utilise sur le terrain j'ai mis le badak SSJ le gothen SSJ ainsi que le buff trunks SSJ alors pourquoi ? tout simplement parce que c'est une équipe qui va faire énormément de dégâts et notamment le gothen vous allez voir il va faire des dégâts monstrueux avec les boosts qu'il peut avoir de badak ou parce qu'il y a un trunks dans l'équipe etc alors le but bien évidemment c'est de jouer sur le switch pour bénéficier avec le badak SSJ des bonus qu'il peut procurer à vos autres Saiyans enfin Super Saiyan plutôt et c'est vraiment ça qui va faire la différence bon au niveau du combat les Saibaman sont pas bien compliqués ils sont juste relous parce qu'ils reviennent souvent à la vie alors n'hésitez pas il y a un Saibaman qui est rouge et l'autre est bleu n'hésitez pas même quand c'est le rouge d'utiliser votre gothen par exemple qui va faire beaucoup plus de dégâts que le badak SSJ notamment donc n'hésitez vraiment pas à faire ça essayez de switcher un maximum histoire que votre gothen par exemple il est tout le temps un bonus moi j'ai utilisé énormément gothen c'est à dire que trunks il était là surtout pour le passif de gothen qui a un buff justement quand il y a un trunks dans l'équipe et il était là à certains moments aussi pour faire des petits dégâts si j'avais besoin de switch mais c'est tout on va dire que c'était le personnage le moins important de l'équipe évidemment sur le banc vous mettez des personnages qui vont booster si possible vos attaques physiques de vos 3 persos principaux alors bien sûr boostez vraiment les Saiyan Mythis ou les persos verts ne mettez aucun boost pour badak ça ne sert à rien et voilà autant boost ceux qui vont vraiment infliger énormément de dégâts comme je l'ai fait là bon personnellement j'ai pas énormément de personnages je me suis rendu compte que ma box en fait quand il y a un défi comme ça où il faut faire une team verte et tout et Saiyan Mythis notamment bah j'ai pas grand chose donc j'ai mis le Yamcha Extreme le Trunks et CJ Rouge et le Gohan après si vous avez le Gohan et CJ2 ou des autres persos qui peuvent boost les Saiyan Mythis ou autre bah c'est peut-être mieux de les utiliser malheureusement moi comme je vous ai dit j'ai pas grand chose donc j'ai essayé de faire avec ce que j'avais puis c'est des personnages on va dire assez basiques que je pense beaucoup d'entre vous auront donc clairement bah la team est quand même assez accessible à ce niveau là et puis y'a pas besoin d'énormément d'étoiles non plus pour y arriver donc le but comme je vous ai dit c'est vraiment de switch un maximum alors essayez de défoncer le plus rapidement possible si possible les Cybermen Junior enfin les Cybermen qu'est-ce que je raconte moi les Cell Junior plutôt parce que bah c'est eux qui vont poser un petit peu de soucis l'air de rien vu qu'ils reviennent à la vie une fois et tout c'est vrai que ça prend du temps pour les défoncer alors le Cell il va pas mettre énormément de dégâts non plus vous pouvez Rising Rush sans soucis vous allez voir qu'en fait il a pas une défense incroyable donc c'est à dire que vos Rising Rush même si vous avez aucun coéquipier mort etc vont faire énormément de dégâts et clairement vous faites à peu près un Rising Rush par barre de vie alors ce que vous pouvez faire aussi parce que comme je vous ai dit bah souvent le bot malheureusement il reste sans bouger ou il est assez passif à certains moments il agresse pas forcément c'est des moments assez chiants n'hésitez pas si vous avez une carte Strike à Strike Cancel donc c'est à dire que vous utilisez votre carte Strike et directement vous faites un petit pas de côté et ça annule en soi votre carte Strike souvent l'IA va avoir tendance à se TP quand vous faites ça et derrière vous allez pouvoir commencer un combo assez simplement vu qu'il pourra pas l'esquiver donc ça c'est déjà une petite chose n'hésitez vraiment pas à agresser tout le temps c'est à dire que personnellement souvent dans le combat je commençais à agresser le Cell ou autre même si je savais qu'il avait encore son TP derrière il utilisait son TP il commençait à m'attaquer mais vu qu'il fait pas énormément de dégâts c'est pas hyper handicapant on va dire de vraiment jouer sur l'aggro tout le temps et je pense que c'est le mieux à faire quand on a un manque de temps comme dans ce challenge battle alors si vous avez pas la team que je vous propose vous avez d'autres teams qui fonctionnent aussi avec le Badak SSJ encore une fois vous avez par exemple le KB SSJ qui peut venir faire le taf vous avez le nouveau Goku GT SSJ aussi qui peut venir faire le taf qui va faire énormément de dégâts vous avez si vous avez le Gogeta Blue le Broly par exemple vous pouvez faire une team avec eux aussi c'est des personnages qui sont pas verts mais qui vont faire énormément de dégâts je pense qu'on le sait parce que quand on les voit en ligne et qu'ils font déjà quand même la moitié d'une barre de vie avec une spé on se doute que dans des events comme ça ils sont hyper utiles et c'est peut-être même en soi la meilleure team à utiliser ça serait je pense le Badak SSJ peut-être le Gogeta Blue SSJ ainsi que le Broly il y a peut-être moyen avec eux de faire les défis mais c'est vrai que si vous n'avez pas les derniers personnages sortis c'est un petit peu plus compliqué mais il y a énormément de teams qui peuvent le faire le souci c'est vraiment le time out donc n'hésitez pas à vraiment farmer le RR à agresser parce que souvent on reste un petit peu sur la défensive dans des cas comme ça parce qu'on a peur de se prendre énormément de dégâts ici c'est pas le cas donc vraiment agresser 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 essayez de pas perdre aussi parce que j'ai recommencé deux fois le niveau pour faire la vidéo parce que je l'ai fait une première fois sans être en vidéo puis je voulais record une vidéo pour vous montrer et je me suis rendu compte à un moment donné que j'ai perdu le badak l'air de rien et là c'est un petit peu plus la merde donc essayez de garder quand même vos trois personnages vivants sauf peut-être pour la fin voilà parce que vous avez votre Rising Rush à la fin vous pouvez bien perdre un personnage en forçant le TP de l'adversaire ou quoi pour Rising Rush derrière mais sinon essayez de garder effectivement vos trois personnages vivants en plus ça fait un petit défi qui donne je crois trois cristaux en plus donc c'est toujours sympa bah écoutez j'espère que j'aurai réussi à vous aider un petit peu à vous donner quelques teams que vous pouvez utiliser si vous avez d'autres teams n'hésitez pas en commentaire ça peut aider d'autres personnes qui n'ont pas forcément les personnages que j'ai cités parce que je citais beaucoup Badak et CJ mais il faut avouer que dans des défis comme ça avec les coups critiques etc qui procurent aux alliés il y a quand même des dégâts qui se perdent là-dedans donc bon si vous avez d'autres teams en commentaire sur ce je vous laisse là je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu ciao 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 ciao